Ma petite mémère, regarde-toi dans une glace, et puis est-ce que ça va vraiment arranger les choses ? Simone, alors nous nous connaissons toutes les deux depuis très longtemps maintenant, puisque nous avons fait un film ensemble il y a quelques années, et vous aussi, au cours de ce film, vous parliez énormément du rejet. Alors avant que vous n'apportiez vous-même votre témoignage, je vous propose que nous regardions un extrait de ce film qui s'appelait, d'ailleurs qui était intitulé Prostitution, et qui s'appelait Travestir. Vous s'appelez comment ? Simone. Et avant ? J'ai du mal à me rappeler ? Mon prénom de baptême ? Oui. Ils se sont trompés. C'était Alain. Dans ma tête et sur mon front, j'ai toujours eu le sexe que je souhaitais. C'est-à-dire ? Un sexe féminin. Vous vous considérez comme quoi ? Travesti ? Transsexuel ? Transsexuel. Transsexuel. Vous êtes opéré ? Travesti, ça veut dire se déguiser. Je ne me déguise pas, je vis depuis 30 ans comme ça. Vous êtes opéré ? Non. J'ai eu des amis transsexuels qui ont vu... La transsexualité, c'est un état. Et l'opération n'est que l'aboutissement de cet état. La société n'est déjà pas faite pour l'être humain, soi-disant normal. Tellement de nos normaux s'y sentent mal. Comment pouvez-vous penser que pour nous, on est préparé quelque chose ? Rien. Nous sommes considérés moins que des chiens. Voilà, Simone, c'était un témoignage dur, sans appel. Est-ce que pour vous aussi, ça a changé aujourd'hui par rapport à il y a 30 ans ? Ça a changé pour les autres. Je suis très heureuse et très fière de leur témoignage à celle que je considère comme mes sœurs. de parcours, parce qu'à la base, il y a les mêmes choses. Même si elles ont fait, comme disait Maude dans son livre, Maude Marin, le saut de l'ange. Je n'ai pas voulu le faire. Comme je l'ai dit dans le reportage, puisque j'ai eu très peur. J'ai eu des amis qui ont eu des problèmes de santé très graves. Une est restée sur la table d'opération à Casablanca. Et je me suis dit, ma petite mémère, regarde-toi dans une glace. Et puis, est-ce que ça va vraiment arranger les choses ? Ça arrange les choses pour beaucoup d'êtres, pas pour tous, je crois. Est-ce que vous en avez souffert, justement, de ne pas passer à l'acte ? Il suffit de regarder mes yeux, Mireille. Et puis, c'est une souffrance de tous les jours, jusqu'à la fin, de toute façon. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501